Salut à tous c'est Asfax, le dresseur de Pokémon, on se retrouve pour le quatrième épisode de l'aventure sur Pokémon Or. Lors du dernier épisode, et bah c'était parfait, on a pu apprendre la CT coupe, enfin la CS coupe, grâce à cette hache en diamant incassable. Et on a maintenant un Kadabra level 16, et ça c'est vraiment trop trop bien, parce que j'adore Kadabra. En plus, dans le gros bâtiment là-bas, centre commercial, ils vendent un fil de liaison, donc on va pouvoir le faire évoluer en Alakazam, donc c'est vraiment trop la classe. Et en plus j'ai pu lui mettre une cuillère tordue qui augmente ses attaques de type C, donc bref, c'est vraiment génial. Aujourd'hui dans cet épisode, on va donc faire monter le level Kadabra, le faire aussi évoluer en Alakazam pour qu'il essaye d'avoir un peu plus de stats, et on va aussi faire évoluer Petitard en Tétarte, donc ce niveau 25 qu'il évolue, j'ai regardé, donc encore 2 levels, donc on devrait avoir une double évolution dans cet épisode. Alors mon problème, c'est que j'aimerais acheter un fil de liaison pour Kadabra, pour le faire évoluer en Alakazam, parce qu'Alakazam, quand il évolue, il peut quand même apprendre des capacités, donc c'est pas un problème. Alors que Petitard, enfin quand on l'évolue en Tartare, sa dernière évolution, bah Tartare n'apprend plus d'attaques, il garde en fait les attaques qu'il avait avant. Bon, tiens, je vais quand même capturer un Métamorphe au cas où pour, ouais mais je vais le tuer, bon j'essaye quand même, choc mental, non je le tue pas, nickel. Je vais essayer quand même de capturer un Métamorphe si besoin plus tard pour la ponchée au Pokémon, ça peut être pas mal. Oh, il s'échappe, et hop, non, il s'échappe et il fait téléport parce que mon Pokémon pouvait faire téléport. Alors ça c'est vraiment pas cool, du coup il a dû se téléporter quelque part, voilà. Reviens ici Métamorphe, on va faire plutôt Hypnose. Non, il esquive l'attaque, et en plus il fait Krafas. Mais tu vas pas esquiver toutes les attaques, il va me tuer mon Petitard, il esquive tout. Ah ça y est, non c'est moi qui dors, mais c'est un scandale, non mais sérieusement, je fais trois attaques, il esquive tout, et puis j'en fais une, et il en fait une, et ça marche. Bon, j'essaie d'utiliser une Super Bowl pour Métamorphe. Allez, viens là, si tu me saoules de trop, je te capture pas, hein. Oh, mais il va me tuer mon Petitard, mais franchement, c'est n'importe quoi. Bon, vas-y Métamorphe, choc mental. Mais il m'endort, oh non, mais c'est pas possible ça. Ok, choc mental, voilà, boum. Allez, Pokéball, capture-moi ce Métamorphe, j'en ai besoin pour la pension pour faire des reproductions de Pokémon. Mais c'est pas possible, et en plus il m'endort. Ok, bah il va tuer tous mes Pokémon, je pense. Je lance une dernière Super Bowl pour tenter de le capturer, et si ça marche pas, il va faire Bulldo sur mon Furisson. Mon Furisson va mourir, et je vais être battu par un Métamorphe. Métamorphe est confus, pourquoi donc ? Je sais pas. Ok, 2%, allez, vas-y, on essaie la dernière Super Bowl. Mais je pense qu'il a un taux de capture assez faible, Métamorphe, parce que là j'ai quand même lancé beaucoup de Pokéball, il a pas beaucoup de points de vie, et pourtant, voilà, il s'est libéré. Donc là, soit il me tue, soit... Ah non, il me tue pas. Bon, et bah on continue, hein, Pokéball, Pokéball, on va essayer, hein. Mais ouais, son taux de capture doit être très faible, parce que franchement, je galère, et il se libère à l'instant même où je lance une Poké... une Pokéball, et il m'a tué. Bravo à lui, bravo Métamorphe, je ne te mérite pas dans mon équipe. Bon, je prends un peu mon temps, je vais faire XP mon Kadabra, sur les Tentacruels et les Tentacool, parce que le choc mental, c'est super efficace. Donc voilà, ça va me permettre de monter un peu ses levels. Kadabra, je crois que ses levels, entre, je sais plus, 35 et 40, je crois, il apprend l'attaque Psycho. Donc voilà, évidemment, ce sera pas dans cet épisode, mais Psycho est une des meilleures attaques possibles pour un Pokémon Psy. Donc voilà, je vais continuer de le faire XP, il prend plus 3 attaques spéciales, là, à chaque level, c'est trop bien. Oh, j'ai une petite zone secrète ici, là, c'est des Dresseurs, trop bien. On fait des combats, les gars ? Oh, Poissirène, niveau 22 ! Mais c'est super balèze, c'est trop bien. Mince, Ultrason, ça c'est pas cool. Je me blesse, d'accord, Pic Pic, pas cool non plus. Ok, 500 points d'XP, Poisseau Roi, trop bien ! Alors, pour Poisseau Roi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi changer de Pokémon. Je vais essayer de lancer les 3 pour qu'ils prennent tous de l'XP. Ok, coup de corne, c'est bon. Voilà, P'titard, vas-y. P'titard, tu vas faire tir debout plutôt dessus. Ouais, tir debout, vas-y, c'est pas mal, je pense. Ok, c'est pas génial, génial. Si je fais Bulldo, est-ce que... Oh là ! Ok, enfin, je change de Pokémon, mais ça, ça craint, ça. Hypnose ? Zut, bon, bah, du coup, on va essayer juste de gagner le combat, en fait. C'est pas gagné du tout, je vais me faire écrabouiller. Il est fort, son Poisseau Roi, c'est trop cool ! Allez, vas-y. Il a pas l'air d'avoir d'attaque haut pour un... Attendez, je vais faire un truc. J'ai un rappel, je sais, ça coûte cher, mais je vais l'utiliser sur Titar pour qu'il prenne des levels. Ok, Ultrason, c'est raté, nickel. Nickel, vive attaque. J'espère que je vais gagner au moins 600 XP sur mes Pokémon, ce serait cool. 800, trop bien ! Nickel, trop, trop bien. Oh, 1400 Poké Dollars, en plus, il me fallait de l'argent, trop bien. Ok, je vais me soigner, je reviens ici. Il y a plein de dresseurs et plein de Poké Balls. Ok, Kadabra vient d'apprendre Coupsico. Coupsico, c'est mieux que Choc Mental ? C'est comment ? Je pense que oui. Stat, capacité. Coupsico, 70 sort, Choc Mental ? Oh, trop bien ! Taux de critique élevé, super ! Il va être extrêmement balèze, mon Kadabra. Ok, on va continuer les combats ici contre ces dresseurs-là. Coquillasse, niveau 26, mais je suis dans une zone super balèze. C'est quoi ce truc ? C'est trop bien. Coupsico. Ok. Ok, il va falloir que je change de Pokémon. On va prendre Furisson. Et on prendra Petitard en dernier pour qu'il prenne de l'XP aussi, je pense. Allez, vive attaque ! Oh là là, les dégâts tout pourris. Gros yeux. On va baisser sa défense. Gros yeux aussi. Voilà. Vive attaque. Pas mal. Et là, on va changer de Pokémon. Hop. Pokémon. Petitard ! Si tu veux, level up, c'est maintenant, Petitard. Vas-y, tire debout ! Boum ! 500 XP pour tout le monde, c'est pas si mal. Crustabri. Oh là là, balèze ! Petitard monte niveau 24, plus qu'un level. Ah, il apprend danse-pli, danse-pli. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Crustabri, niveau 28. Hypnose, peut-être ? Il esquive. Hypnose ? Non, il esquive pas tout. Je vais mourir contre Crustabri, dis donc. Ouais, je pense. Wow ! Eh ben, dis donc, on viendra après ici quand mes Pokémon seront plus balèzes. Vous imaginez le nombre d'XP qu'on va prendre sur Crustabri. Je pense que ça va être du 1000 XP. Du coup, je suis retourné sur les Soporifiques et je fais que des bulldo avec Petitard dessus. Et comme ça, on va essayer de passer niveau 25 et de faire mon évolution. On n'attaque toujours pas les Tarsals qui n'ont pas à être ici puisque c'est dans la génération suivante. Ok, tire debout. Ok, nickel. Ok, un dernier combat contre un Soporifique et puis c'est bon. Hop, quoi que level 10, j'aurais peut-être dû prendre plus level. Ah, ben non. Parfait. Petitard passe niveau 25 et il évolue. Nickel. On va avoir un joli Tétarte. Et donc, Tétarte, ben, faut que je réfléchisse parce que je peux le faire évoluer en Tartare. Ce qui permettrait qu'il ait des capacités, enfin, des stats mieux. Mais d'un autre côté, il ne va rien apprendre en capacité pour l'instant. Montre à quoi tu ressembles, Tétarte. Hop. Feu. Oh, ben oui, j'aime bien ce Pokémon. Tiens, il y a un policier qui m'arrête avec son canino. Scoupsico. Boum. Donne-moi des sous, j'ai besoin de sous pour faire évoluer. Mon Kadabran à la Kazam. Combien ? 600 Poké-Dollars. C'est pas mal, je suis à combien ? 2600, je crois qu'il m'en faut 3000 pour acheter le fil de liaison. Oh, il y a vraiment un casino, on peut vraiment acheter des émeraudes ? Vas-y, j'essaye. Je sais que je ne dois pas dépenser mon argent, mais comment ça fonctionne ? Je n'en ai aucune idée. Voyons voir. Émeraudes. Ça se trouve, ça ne marche pas, tout simplement. Aucune idée. Take a seat. Ok. Hop. Bon, j'ai peut-être dépensé 200 Poké-Dollars pour rien. Après, au pire, je peux les vendre au prix d'achat pour l'instant, donc ça va. J'ai vendu les petits trucs que je n'utilisais pas, comme ça j'ai 3200 Poké-Dollars. Je vais voir si je peux aller acheter un câble de liaison. Alors, je peux acheter un fil de liaison, je peux acheter des améliorateurs, des écailles Draco, des pierres ovales. Tout ce qu'on peut acheter. Bon, fil de liaison, acheté. Comment ça fonctionne ? Please, come again. Yes, of course. Cadabra, on va voir si je fais ça. Et si je fais ça. Et voilà. Trop bien. Alors, bon. On ne va pas bien voir. Ah, si je peux dézoomer. Ah non. Il va falloir que je zoome, plutôt. Et voilà. Cadabra. Ah, Alakazam, la classe. J'adore Alakazam. Et vu que je ne peux pas toujours l'avoir dans Pokémon sur Game Boy, parce que je ne peux pas faire d'échange. Et bien, je suis quand même bien content de l'avoir. Wow, il est trop beau en plus. C'est magnifique. Et c'est... Ah, je peux chevaucher Alakazam. Trop cool. Euh, attends. Oh, le Cosum. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi. Ok. 70 d'attaque spé. Une bonne défense spéciale. Une défense moyenne. Ok. Trop fort. Des fois, je reçois des objets dans mon inventaire. C'est ma mère qui m'envoie ça, en fait. Bon, bah, écoutez, c'est bien. Ah, bah, tiens, j'écoupe. Normal. Ok. Bon, ça ne sert à rien, mais voilà. Holocosome. Euh, vas-y, Alakazam. Euh, TM. Tiens, on peut aller voir... J'ai encore Alakazam. Mince, Alakazam est resté là-haut. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils vendent comme truc sympa ? Flash, abri, fauchage. C'est pas mal, ça, fauchage. Lance-soleil, explot-force, déflagration, fatal foot, blizzard, ultra laser. Je peux vendre mes... Mais je ne peux pas vendre mes CT. C'est embêtant, ça. Ok. Est-ce que je peux battre la championne d'arène ou j'ai quelque chose à faire avant ? J'ai l'impression que c'est accessible. On va voir. Euh, là, il y a des dresseuses. On va les combattre avec Alakazam. Fouinette, niveau 9. Oula, je vais les écrabouiller, je pense, par contre, du coup. Voilà. Ah, 17. D'accord. Que faisait le niveau 9, ici ? Fouinette, 13. D'accord. Bon. Eh bien, on XP Alakazam, on remporte le combat et on gagne des pokés de l'art. Ça me paraît être une très bonne idée. Ensuite, on combat des Miaous, qui fait bluff. Moi, je fais coupe psycho. Coupe psycho, très bien. Ok. Miaous, coupe psycho. Pouf. Ok. Encore 800 pokés de l'art. Niveau 23 pour Alakazam. Super. Zut, Alakazam s'est fait tuer par un snowball à cause de morsure. Du coup, on va XP Furisson parce qu'il est un peu en retard par rapport à T-Tart. Enfin, à T-Tart, maintenant. Ok. Lui, j'ai déjà battu. Bah, écoutez, j'essaie d'abord de battre la reine comme ça sans Alakazam. Et on verra après. Bonjour, Whitney. Vas-y, Furisson, on y va. Hop là. Mélophée. Roux de feu sur Mélophée. Oui. Normalement, son problème, ça va être son écremeux, elle. Le voilà, écremeux. Niveau 19 qui va faire des roulades. Normalement, il est très balèze. Mais bon, il est seulement niveau 19 alors que mes Pokémon... Ah, je suis tombé amoureux. Ça, c'est embêtant, ça. Ça va, à peu près. Ouais, il balèze quand même. Parce que malgré son niveau 19, vous avez vu. Hop. Mon Furisson est mort. Il me reste mon tétard. J'espère que c'est une femelle. Oui, c'est bon. De coup, attraction, ça ne va pas marcher. On va faire plutôt Bulldo. Et voilà. Comme ça, on a battu la reine. 2200 PokéDollars, c'est cool. Et on va pouvoir parler à Whitney. Cool. Ah oui, c'est vrai. Elle pleure, je crois. Il faut aller acheter... Il faut aller lui donner un arrosoir ou un truc de ce genre pour qu'elle nous donne le badge. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Il faut que je regarde. Ah non, elle me le donne, au final. C'était juste le temps qu'elle arrête de pleurer. Voilà, j'ai le badge. Pleine. Nickel. Et est-ce qu'elle me donne surtout... Mais je crois qu'elle me donne attraction. Ça ne m'intéresse pas grand-chose. Ouais, ça ne m'intéresse pas, ça. Dans l'ensemble, pour l'instant, les champions d'arène, ils ne me donnent que des CT que je n'utilise pas. Qui est attraction, atterrissage, flash et demi-tour. Ce n'est vraiment pas très intéressant. J'ai soigné mes Pokémon. Je vais faire de la place dans mon inventaire avec les coffres d'Hélène. Là, je vais justement mettre les CT que je n'utilise pas. Comme ça, ce sera un petit peu mieux. Même ça, à la limite, pour l'instant, je peux les rentrer un petit peu. Et voilà, j'ai un peu plus de place. Voilà. Bon, alors, je ne sais plus exactement ce que je dois faire dans cette ville. Je crois qu'il y a la Team Rocket. Ou alors, il faut que je passe par les souterrains pour aller ailleurs. Je vais y visiter un petit peu. Ce n'est pas les concours d'insectes ici, par hasard ? Attends, c'est quoi ça ? Euh... Non. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est dans là ? Ok. Oh, Aquacquac. Ah ben, c'est bien. En fait, j'ai une route qui arrive ici. En plus, il y a des dresseurs. Tout ça, c'est bien. Alors, on va faire XP encore à la Kazam. Contre Aquacquac. Level 12. Choc mental. Hop. Pas mal. Allez, 300 points d'XP. Et on va faire quelques combats. Coucou ! Hop là. Goopix. Joli. Pouf. Au revoir, Goopix. J'ai gagné. J'ai gagné 200 poké de l'art. Trop bien. J'ai mon furisson qui va prendre boule armure. Pourquoi pas à la place de brouillard ? On sait jamais. Contre un boss, ça peut être pas mal. Bon, sinon, je continue de faire des petits combats. Oh, coup de boue. Pas mal. Allez, allez, allez. Je suis paralysé à cause d'un Pikachu tout à l'heure. 16 poké de l'art. Mais donc, quel pauvre. C'est pas possible, ça. Euh... Lui, il va donner plein d'argent. Oui, avec level 8. Voltorme, niveau 2. Ah oui, je crois qu'il a 6 Voltormes. Bon, un truc de genre. Vive attaque. Level 6. Et ils vont prendre de plus en plus de level. Roux de feu, peut-être, ici, quand même. Voilà. Level 10. Non, je peux pas attaquer. Non, non, me tue pas furisson, quand même, dis donc. J'ai remporté le combat. 400 poké de l'art. Très bien. Bon, et on va reprendre la casame, parce que moi, mon furisson, du coup, il est bien blessé. Coucou. Magmar, joli. Hop, au coup psycho. Holocosome, j'adore. Quand la casame parle. Ok, plein d'XP, plein de poké de l'art. Je peux passer ou pas, ici ? Non. Ok, bon, ben, il y a une pokéball ici, mais je peux pas la prendre. Et c'est là le concours d'insectes, non ? Ah, il n'y a pas. Si, il y a ou pas. Ah non, c'est toujours pas le concours d'insectes. Euh, bonjour, messieurs. Ok. Ok. Bonjour. Ok. Toi. Ok. Bon, je reparle vite fait, hein. Ah, lui, il donne vive griffe, je crois, non ? Ah, trop bien. Ça permet d'attaquer en premier. Hop. On va mettre ça. Hop. Une griffe légère mais tranchante qui permet parfois de frapper en priorité. Ouais, ben, c'est pas mal, ça. Et là, je suis normalement là où il y a des concours d'insectes. Donc, à mon avis, ici, il pourrait y avoir un... Pas un holocosome, mais un sécrateur. Euh, c'est dommage, il n'y a pas le concours d'insectes, mais ça doit être dur à programmer. Attention, sur Minecraft, je ne critique pas. Euh, Misterbe. Holocosome. Au revoir, Misterbe. Hop. Au revoir, Voltorb. Au revoir, tout le monde. Ok. Je vais rester un peu dans la zone. On va XP Furisson. C'est dommage qu'il soit blessé. Je ne peux pas le soigner quelque part, ici. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, ça ? Oh ! Begging your bug contest. Yes ! Ok. Remember, only bug... Oh, trop bien ! J'ai un truc... Il y a vraiment le concours d'insectes. C'est trop bien. Donc là... You can check your IV... Ah ouais ? Trop bien ! En fait, en plus, c'est en fonction de l'IV. Donc là, je dois capturer un Pokémon. Je pense juste comme ça. Je crois que je ne fais pas de combat. Je ne me rappelle plus. Ah, je dois peut-être pouvoir faire un combat, quand même. Le problème, c'est que... Si je fais des combats, tous les coups... Euh... Bah, si je ne fais pas Hypnose... Je ne vais jamais les capturer. Je vais les tuer, sinon. Ok. Pokéball. Competeball. 44. Voilà. Donc, j'essaye. Je commence un premier concours fort. Et visiblement, c'est en fonction de l'IV des Pokémon qu'on gagne ou pas. But ! Trop bien. Donc là, si je fais slash IVS3, j'ai 45% sur un truc pourri. Donc maintenant, tiens, un Crisacier qui a l'air niveau 13. Donc, qui a l'air plus haut level. Il s'endort en plus. Alors, est-ce que je vais tous les garder ? Ou est-ce que, comme dans la compétition, je vais devoir remplacer mon Crisacier... Enfin, mon Conconfort par Crisacier ? Normalement, je le remplace. Allez. Capturer. Ok. Ah, visiblement, je le garde. Bon. Bah, écoute. Ça me remplira mon PC. Et c'est quoi ? IVS4 ? 55% d'IV pour ce Crisacier. D'accord. Mais bon. Tiens, niveau 14. On peut aussi... En vrai, ce que je cherche, c'est un insécateur, potentiellement. Ah, il s'est réveillé. On va le rendormir. Hop. Il s'endort. Ball, Compat Ball. Voilà. J'ai capturé Crisacier. Slash IVS6. 45%. Donc, il est moins bien. Ok. Alors. Est-ce qu'un insécateur va arriver ou pas ? Il y a même Score Brut qui peut venir, je crois. Il y a des Pokémon très sympas. Je vais attendre. En attendant, je vais utiliser mon Total Soin sur Furisson. Comme ça, il ne va plus être paralysé. Je vais aussi lui donner une potion. Deux potions. Et je vais le faire XP en faisant combattre tous ces insectes. Ça va être très facile pour lui. Oh, j'ai trouvé un dresseur qui a un Red Shoe. Trop la chance. Ok. Ah, que la Kazem vient d'apprendre soin. Ça, c'est pas mal, en revanche. 1000 Poké Dollars. La Kazem passe au niveau 25. Trop bien. 15 minutes restantes. Toujours pas vu un seul insécateur. C'est peut-être aussi parce qu'il fait nuit. Euh, elle est où la lune ? Ouais, on va attendre le jour aussi. Bon, la nuit passe pas vite, mais ça y est. La lune est en train de se coucher, si je puis dire. Quand j'étais petit, je passais mes soirées à faire les concours d'insectes. Alors après, on ne pouvait le faire qu'une seule fois par jour. Je changeais l'heure de ma console pour que ça fonctionne. Mais j'adorais faire les concours d'insectes. Et visiblement, j'adore toujours autant, en fait. 10 minutes restantes. Je me mets super loin pour que les Pokémon dépop et repop. Bon, j'ai bien l'impression qu'aucun insécateur ne veut pointer le bout de son nez. Aucun scarabut. Et même, normalement, il y a des papillusio et des dardagnans. Mais je pense qu'ils sont très rares à pop. Genre peut-être 1% ou un truc de ce genre. Et j'ai beau tuer plein de Pokémon, personne n'arrive. On va voir le résultat du concours. Ça va être intéressant de savoir quels autres Pokémon ont attrapé les autres dresseurs. Alors déjà, il faut que je choisisse le Chrysacier level 13. Comment je choisis ? Alors, il faut que j'envoie le Pokémon que je veux qu'il soit jugé. Donc, c'est-à-dire, Chrysacier. Comment je fais ça ? Celui-là. Go ! J'ai envoyé Chrysacier. Tiens, pourquoi elle aime parler en français ? Alors là, il est en train de me scorer un Pokémon, mais je ne sais pas trop lequel. Bon, qu'indésivé, moyen. Mais ça va, on va voir. And today's winner are... Where ? Asphax ! Troisième ! Oh ! Zut ! J'ai gagné un prix quand même, hein. Attention. Would you like to cancel your session ? Yes ! À mon avis, ça doit être pour pouvoir recommencer. Un truc de ce genre. Et du coup, j'ai eu quoi ? Carapace mue ? Augmente ? Ok, d'accord. Et maintenant, ça me dit que c'est ouvert que le lundi, le mardi et le samedi. D'accord. Bon, bah écoutez, c'était cool en tout cas. Oh, si je continue, j'ai des noix grumes bleus. J'en avais pas encore, je crois. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça me fera d'autres Pokéballs. Bon, je rentre dans mon PC avec au confort et les Chrysacier. Je ne vais pas les garder dans mon équipe. Du coup, là, j'arrive dans une autre zone où il y a des nids de rangs. Non, à la limite, franchement, ça pourrait être pas mal d'avoir un Nidoking. Mais bon, après, on est dans Pokémon Nord. Ce serait bien aussi d'avoir des Pokémon de la deuxième génération. Donc je vais attendre encore un petit peu. Faut que j'arrête d'experer sac de... Enfin, sac de... Non, Alakazam, il devient tellement puissant. Il a fait tomber sa cuillère tordue. Voilà. Allez, donnez-moi encore des Poké-Dollars. Là, normalement, j'arrive au Simular qui bloque la route. Oh, t'es trop bien fait ! Ok, bon, bah du coup, vu que j'ai pas l'arrosoir, je peux pas m'en occuper. Donc c'est pas la bonne route. Mais au moins, on a pu faire le concours d'insectes. Oh, Serfrousse ! C'est Serfrousse, non, lui ? Coucou, Serfrousse. Bon, j'aime pas trop ce Pokémon-là, mais voilà. C'est beau de le voir, quand même. Oh, il y a une Hyper Bowl par terre. Qu'est-ce que c'est ? C'était Représaille. C'est bien ça ou pas ? Puissance 50, précision 100 en ténèbres. Bof. J'ai encore ma mère qui m'a acheté un truc. Une ceinture-force qui me permet de conserver un PV si ça doit me tuer en un seul coup et que j'ai tous mes points de vie. Pourquoi pas ? Donc là, j'arrive de nouveau dans la ville. Ah ouais, j'arrive ici, d'accord. Ah ouais, mais j'ai fait tout le tour pour rien. J'ai eu un antipara, mais en fait, je peux pas retourner dans la ville. Je suis obligé de refaire tout le tour. Ah non, je peux passer par là, sur le côté. Ouf. Ok, voilà donc pour ce quatrième épisode où on aura fait le concours d'insectes. En fait, on a fait le troisième. Je me rappelle plus ce qu'on gagne quand on est premier, mais ça doit être assez cool. On a une équipe quand même extrêmement balèze. Fury, son niveau 26. Alakazam, niveau 27, qui est trop cool. Et Tétarte, niveau 26, que je pourrais faire évoluer en Tartar, quand je veux, avec une pierre haut. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501